Bonjour à toutes, nous me voici pour un atelier art floral. Alors aujourd'hui nous allons utiliser des petits gobelets qui ont été préalablement percés pour réaliser un joli bouquet très coloré pour ce début d'été. Alors pour démarrer, vous avez donc le gobelet qui va se trouver au milieu, qui a quatre trous, donc deux de chaque côté. Ensuite on va venir fixer les deux autres gobelets de chaque côté avec les trous vers l'intérieur. Avec le fil de fer binouir, nous allons rassembler nos gobelets. Voilà, en passant le petit fil de fer dans les trous, on serre bien, on tourne et on fait de même de l'autre côté. Et nous allons faire pareil en bas. Une fois que vous avez donc tout attaché, vous vous retrouvez avec cette petite structure. Vous pouvez recouper l'excédent de fil de fer et le replacer vers l'intérieur. Pour plus de solidité, nous allons mettre un petit peu de pistolet à colle de colle chaude voilà, entre les verres pour éviter que ça bouge. De chaque côté. Nous allons prendre ensuite les deux fils de fer que nous allons plier comme ceci. et vous allez voir sur votre structure, du coup, vous avez à l'intérieur des petits trous pour pouvoir placer le grand cavalier. Ça va nous permettre de faire notre poignet. On rassemble en pliant légèrement les fils et nous allons pouvoir flore-taper notre poignet. On pense bien à bien tirer sur le fleur à tape et on déroule. Et voici, nous sommes prêts à réaliser notre bouquet. Alors, pour réaliser ce bouquet, je vous ai trouvé des jolis Allium, des Germini très colorés, du Limonium et des Astilbes. Alors, on va commencer par préparer les fleurs. Donc, les Astilbes, on va enlever le feuillage et le Limonium, pardon, on va le dédoubler. L'idée est d'avoir plusieurs ramifications. Alors, nous allons mettre le polygéum à l'intérieur de nos petits verres. Alors, c'est un bouquet qui va prendre de la place un peu dans la main. Donc, n'hésitez pas à attacher régulièrement avec de la ficelle ou du Sotiba si vous en sentez le besoin. On va prendre ensuite, non, c'est pas les Allium, c'est le Limonium. Voilà, on va garnir chaque petit verre de Limonium juste à la base. Alors, on va faire un petit verre de Limonium, c'est le 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 Limonium. Voilà pour le Limonium, on va ensuite placer donc nos Allium. Alors, eux pour le coup, on va les laisser un peu en hauteur. Voilà. Alors, l'idée est toujours de glisser à l'intérieur de chaque verre. Voilà, on continue ensuite avec les Astils. Les Astils, on va les mettre à mi-hauteur. Et on finit par la touche très colorée avec les Germini. qu'on va pouvoir placer à différentes hauteurs. Vas-y. N'hésitez pas à tâcher au fur et à mesure, hein. Si vous le souhaitez. Alors, il ne nous reste plus qu'à mettre nos feuilles de coco. Nous allons venir plaquer contre nos verres. On les retourne. Voilà. Et on va faire pareil au dos. Et on va attacher le tout. Pour attacher, comme d'habitude, on tient bien et on enroule toujours au-dessus de la main. Il ne reste plus qu'à recouper nos tiges. En biseaux, c'est toujours mieux. Attention, vous avez votre poignet en coupe de fer. On ne va pas couper avec votre sécateur. Et voilà notre bouquet pour la saison estivale. Je vous souhaite à toutes un très bon week-end, un très bel été. Et je vous dis à très bientôt. Bye, bye. Au revoir. Au revoir.